Musique Bonjour, aujourd'hui on est sur Luxey pour le festival Musique à la rue. On va vous faire découvrir un petit peu le festival avec des rencontres avec les artistes, les arts de la rue, l'organisation. Et là tout de suite, maintenant, on va partir à la rencontre d'une compagnie qui s'appelle Nomadenco. Des ambulants sur le site pour maquiller les petits et les grands, Nomadenco met de la couleur sur le festival. Vos costumes sont magnifiques, c'est vous qui les avez faits ? Ça vient un peu de notre imaginaire, il n'y a pas vraiment une... Enfin si on avait envie quand même de costumes qui soient nomades, ethniques un petit peu, mais après voilà c'est... Bon mais merci en tout cas, nous on va aller faire un tour, on va découvrir un petit peu tous les artistes. Et puis merci à vous, et puis bonne journée. Bonne journée. C'est dans l'enceinte du Château d'Eau que des espaces sont consacrés aux arts de rue. Les spectacles se succèdent à partir de 16h30 pour régaler tous les goûts et tous les âges. Maquillage, mimes, humour, mais aussi une alliance peu commune du BMX en musique. On s'est rencontrés avec une compagnie de théâtre du Lille qui s'appelle le Théâtre du Prateau. Et on a fait copains comme ça avec nos disciplines respectives et différentes. Et personnellement ça m'a toujours plu de pratiquer le BMX aussi sur des musiques sur lesquelles on n'a pas l'habitude de voir du BMX. Et le violoncelle, je trouve ça assez génial pour métisser ce travail-là avec le vélo. Puis on est là pour quitter aussi la performance, pour proposer ça sous la forme d'un spectacle. Et donc c'est génial, ça permet d'ouvrir plein de nouvelles portes. Et du coup, oui, ça touche plus à l'artistique sans oublier la discipline sportive. Il y a plein de moments, on croit qu'on est arrivé un petit peu au bout de ce qu'on pouvait imaginer à faire avec le vélo. Puis finalement, on rebondit, on s'inspire, on découvre de nouvelles choses en soi. Et je me demande, en effet, avec ce petit parcours personnel, que ça va rebondir. Parce qu'on pense toujours, on essaie toujours d'arriver au bout. Et puis comme tout, il y a l'infini derrière. Un peu moins poétique que l'alliance du sport et de l'art, des employés communaux qui se promènent dans le parc et qui interpellent le public. C'est nous, on a joué ? Moi je fais partie de la BET, la brigade d'enlèvement des tags. On est assujettis à la propreté, on nous a envoyés là. On vient dans le public pour attendre un spectacle. Et malencontreusement, sur ce panneau que vous voyez là derrière, il y a un tag que nous sommes empressés de devoir l'enlever. Ces personnages-là, c'est des personnages qui sont, je ne sais pas si vous avez déjà remarqué, à quel point ils sont au banc de la société. On ne les voit pas. Ils sont pourtant souvent colorés. Mais est-ce que vous les avez déjà regardés vous ? C'est une position parfaite pour les clowns. Tous les personnages qui sont juste à côté de la société, on les a trouvés magnifiques et on a eu envie de les jouer. Si pour les festivaliers, le festival Musique à la rue est une découverte, il en est de même pour les artistes. Oui, c'est la première fois. On est très surpris, on ne connaissait pas ce festival et on trouve que jusqu'ici, on trouve ça très bien. C'est un festival qui n'est pas inintéressant quand même. Il y a carrément des choses que j'ai envie de voir. Surtout en musique, parce que les copains en théâtre de rue, en cirque, on a souvent l'occasion d'aller les recroiser ailleurs. Mais en musique, il y a fort envie d'aller voir. Je vais les découvrir ce soir. On est hyper bien accueillis, très bonnes conditions, parc magnifique. Public, une jauge superbe. Ils sont gagnés tout de suite. On a vu plein de trucs déjà et on va y retourner. Il fallait voir les copains un peu. Ah là, tu as laissé un poil dessus. Ah non, ce n'est pas moi ça. Alors on voulait aller prendre un petit verre, mais on nous a dit qu'il fallait des jetons. Donc on est allé voir Geneviève à la boutique aux jetons pour lui demander comment ça se passait. Comment ça se passe alors ? Alors, sur le festival, on a la possibilité de boire. Soit on veut boire aux buvettes musicales à la rue et au cercle de l'union et dans ce cas-là, il nous faut des jetons. Soit on veut boire un jus de fruits ou une autre boisson, mais en tous les cas, pas de la bière, pas des boissons de ce type-là. Et à ce moment-là, on peut aller chez les exposants et utiliser des euros. Mais si on veut boire, par exemple, une bière, si vous voulez une bière, là, c'est forcément des jetons et c'est forcément la buvette musicale à la rue ou le cercle de l'union. Alors le jeton, comment ça marche ? Eh bien, le jeton, il a une valeur cette année de 90 centimes. Les prix sont affichés en jetons et par exemple, la bière coûte 3 jetons. Il va donc vous falloir acheter 3 jetons plus un jeton pour la consigne du gobelet parce qu'on est avec les gobelets consignés Eco Cup pour lesquels, eh bien, voilà, c'est dans un but écologique et pour éviter des verres plastiques sur tout le village à 7h du matin. Voilà. Et est-ce que si on a trop de jetons, à la fin, on peut venir vous en rendre ? Comment ça se passe, ça ? Oui, alors ça, c'est quand même une prestation très appréciée des festivaliers. C'est vrai qu'à Musique à la rue, on rembourse les jetons jusqu'à 4h du matin. C'est-à-dire qu'on le dit aux gens, bon, c'est affiché en gros et puis on dit aux gens, écoutez, voilà, jusqu'à 4h, on vous rembourse. Il y a zéro souci. Et du coup, ça leur permet d'acheter à peu près leurs besoins en jetons. Ils ne sont pas obligés de calculer au jeton prêt et ils reviennent, on les rembourse sans problème. Et du coup, il y a combien de boutiques aux jetons dans le village ? Alors, on a deux boutiques aux jetons. On a celle-ci qui est la boutique principale avec 15 à 17 guichets ouverts sur les moments d'affluence. Et on a l'autre boutique aux jetons qui est côté théâtre de rue. Comme c'est loin et comme c'est souvent pas le même public, c'est un public souvent avec des enfants, familial, etc. On a une boutique aux jetons où il y a 5 guichets là-bas. Ça fonctionne très bien. Cette année, ça a très bien fonctionné. Est-ce que vous prenez le temps d'aller voir les artistes un petit peu ? Alors, mes bénévoles, oui. Moi, pas beaucoup. C'est un peu difficile. Comme pour tous les responsables d'équipe, vous savez, ils ont toujours besoin de quelque chose. Toujours un festivalier qui arrive, qui a besoin d'un renseignement. Bon, voilà. Il faut assurer, quoi. Ok, bon, merci beaucoup pour ces explications. Et puis, nous, on va tout de suite aller à la rencontre d'un groupe qui s'appelle Salut, c'est cool et d'un monsieur artiste qui est Zob. Je danse comme un fossile, souffrance sur le parquet. Je dessine la cible ou mettre mes pieds. Donc, bonsoir, Zob. Bien le bonsoir. Ça fait combien de temps que ton projet existe ? Depuis 2007. Voilà. Pas toujours sur cette formule qui est présentée ici. Je vais démarrer quasiment tout seul. A cappella, très slam, à la base. Et c'est vrai que la façon de poser les textes, les proches du langage parlé, proches du spoken word, du slam, je rapouille un peu, je suis mauvais, mais j'aime ça. Alors, j'y vais. Et voilà. Et après, donc, la formule aujourd'hui, un peu plus étoffée musicalement, avec les collègues qui, eux, sont vraiment musiciens. Moi, je suis un imposteur. Ok, donc en fait, toi, tu fais donc les scènes la journée et après, tu refais aussi les concerts le soir, c'est ça ? On est au petit espace rue, où là où on peut rester simple. Et après, on est sur des espaces musiques, là où il faut beaucoup plus de contenance. On s'habille bien, on parle bien, on parle pointu. C'est différent, la musique et la rue. La rue, c'est la vérité. Et les scènes musicales, c'est la chantilly. On peut définir, c'est du hip-hop, beatbox ? Comment tu le définis un peu ? C'est de l'improvisation en permanence. Non, je plaisantais quand tu disais que c'était de l'impro, sinon j'aurais été trop fort, t'as vu ? C'est du blabla, accompagné par un homme orchestre qui s'appelle M. Gerbeck, alias Dr. Demago, qui est beatboxeur, percussionniste. Et en fait, peu importe le style, quelque part. Alors, il y a un côté hip-hop, mais tout est fait avec la bouche. Beaucoup de choses sont faites avec la bouche, que ce soit ce qui est fait en direct ou ce qui est dans les petites machines, tout est fait avec la bouche. Et accompagné aussi par la contrebasse et la basse en direct. Voilà, c'est un gros mélange. Quand on a plus de temps, sur un set d'une heure, ça voyage un peu du premier au deuxième, au huitième degré, ça revient au premier, etc. Donc, ça part un peu dans tous les sens. C'est la première fois que tu viens à Luxey ou pas ? Je suis venu au mois d'avril et dans le foyer, on nous a enfermés. Et pendant une semaine, on a travaillé la musique. Voilà. À la sortie de cette semaine, il y avait des concerts, il y avait des chapiteaux, ça s'appelait Sur un plateau. On nous a dit, viens jouer. On a dit non au début. Et après, on a dit oui, parce qu'on s'embêtait un peu. Et du coup, on a joué, c'était sympa. Donc, ils nous ont réinvités. Donc, c'est la deuxième fois que je viens. Et ça, ça fait plaisir parce que, comment dire, arriver dans un endroit où tu connais quelques têtes déjà et tu connais le lieu et tout ça, c'est d'entrée, tu souris, tu n'es pas méfiant. Parce que moi, je suis très méfiant. Non, mais voilà, j'étais très content d'être là parce que, justement, on y a passé un peu de temps il n'y a pas longtemps. Donc, ça, c'était... Ok. Ça fait plaisir. Ok. Donc, du coup, là, parti pour trois jours, tous les jours, concerts ? Eh bien, oui. Des fois, on a peur de s'ennuyer. Là, on ne va pas s'ennuyer, du coup. Donc, moi, je suis assez content. Quitte à venir jusqu'ici, hein. Autant... Autant parler dans des micros, quoi. Ok, merci beaucoup. Merci à vous. Et bon festival, alors, pour vous aussi. Voici l'étude du phénomène du bisou dans l'espace culturel. Le phénomène du bisou. Bienvenue dans le petit monde où tout le monde connaît tout le monde. Bisou, c'est important d'être à la croisée, d'être partout, de recevoir. Bisou, suprême, ses âmes, reliques, à précieux, l'empreuve comme preuve de nous deux. L'adhésion à la secte, tu le connais, je le connais, je m'en délecte les croisés. Lui écrit, c'est un ami, ami, personne sur laquelle pour le commerce on peut compter. Bisou, fais-moi le buzz si tu lui penses. Alors, pour moi, c'est que tu sais, à mon sujet, c'est important que la photo, tu baises, tu sais. Salut, c'est cool, bonsoir. Bonsoir. Alors, vous venez d'où, dites-moi tout. On vient de Paris, là, on est venu en voiture de Paris. Et donc, alors, parlez-moi un petit peu de votre groupe, vous vous êtes né comment, il y a combien de temps ? On va dire, quatre ans bientôt. Quatre ans. Ouais, en septembre, quatre ans. Septembre. Ouais, et alors, du coup, comment ça s'est passé ? Pourquoi vous avez décidé de faire ce projet musical ? Parlez-moi. On s'amusait, on bidouillait avec les ordinateurs, on faisait de la musique par ordinateur, et je crois qu'on a un peu décidé pour nous, parce qu'à la base, le premier concert, c'est quelqu'un qui nous a proposé de le faire, on s'est dit, ouais, ça peut être marrant, et après, de fil en aiguille, ça s'est fait comme ça. Donc, en fait, votre style de musique, on peut le qualifier comment ? C'est très proche de la techno, parfois. Parfois, c'est très proche de l'électro... C'est un truc. Très proche de plein de choses. Électro-clash. Électro-crash. 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 Parfois, c'est... Donc, c'est que de la musique, en fait, sur ordinateur ? Ou il y a des vrais instru, il y a du chant ? Les instru, c'est nous. C'est nos cordes vocales. Ouais, voilà. On appuie sur play la musique, et après, on va prendre les micros, et on chante, et des fois, on chante avec les gens, aussi. Comme un groupe de rap, ou... Mais on n'a pas trop de trucs à chanter, du coup, on en profite pour faire la fête avec les gens, en fait. Ouais. C'est le moyen de faire play, et s'amuser avec nos potes. C'est comme si on était dans un salon, et qu'on faisait la fête avec YouTube. Et du coup, là, l'UXS, c'est la première fois, ou c'est... C'est la première fois. La première fois, ouais. Vous connaissiez ? Non. Je ne savais même pas que ça existait. Moi, j'ai trouvé le nom très mignon. Ça allait être un très chouette festival. On s'est baladés, c'est en ville, c'est genre, tu vas de la place du village, à la salle des jeunes, c'est super bien comme truc. Je trouve que le fait de faire l'après-midi, spectacle vivant, et les soirs, musique, et même la musique en même temps, pour tout le truc, ça, c'est bien. Et aussi le fait, ouais, que ça ne soit pas sur une sorte de clos, d'enclos fermés. Parce qu'il y a beaucoup de festivals de musique où c'est ça, c'est un enclos, comme ça, avec quatre énormes barrières sur les quatre côtés, et la musique au milieu, et là, c'est vraiment dans la musique, enfin, dans la vie, je veux dire. Vous êtes là, sur les trois jours ? Non, on est là juste ce soir, on repart demain. Vous dormez ici ? Yes, on dort chez l'habitant, d'ailleurs, ça, c'est un autre truc, c'est la première fois. On dort chez Julie, elle est... Non, elle s'appelle Lucie. Lucie. Oh là là. Elle a une super petite maison, là, à côté du terrain de foot, elle est vachement bien, sa maison. Elle a des poules. Elle a l'air, ouais, elle a des poules. C'est la première fois que vous faites un... Pareil, première fois, d'habitude, on dort à l'hôtel, et là, on dort chez l'habitant, c'est deux fois mieux. Ça sent l'encens, et c'est super. Donc là, ce soir, vous allez... On va respecter Joron. Ouais, vous allez mettre l'ambiance, un petit peu ? J'espère. Non, non, non. On va calmer le jeu. Arrête ? Ouais. C'est le kiff dans le club du désert, salam. Allez-koum-koum, c'est le kiff dans le club du désert, salam. Allez-koum-koum, c'est le kiff dans le club du désert, salam. Allez-koum-koum, c'est le kiff dans le club du désert. Alors, maintenant, on est à la Buvette. Justement, on a des jetons, on veut prendre un petit verre. On est avec Julien. Donc, salut, Julien. Salut. Alors, toi, tu es bénévole à la Buvette depuis combien de temps ? Ça fait deux ans que je suis bénévole à la Buvette. Et j'ai été festivalier depuis 15 ans, voilà. Et donc, j'ai essayé de voir ce que ça donnait d'être bénévole et c'est super sympa. Et vous êtes pris au jeu, vous vous déguisez en général ? Oui, voilà, on aime bien faire des petites scènes comme ça, tranquille. Tout le monde joue le jeu, c'est super sympa. Ouais. Et alors, du coup, au niveau des systèmes de rotation, comment ça se passe ? Donc, on a un planning, toutes les deux heures, à peu près, on fait un roulement. Voilà, donc, ça nous permet d'aller voir des concerts, d'aller manger un morceau, de se reposer aussi parce que c'est un peu fatigant aussi. Merci. Et puis, tout de suite, on va regarder un reportage sur l'organisation, justement, de ces gens qui travaillent pendant le festival. Luxey, ce petit village de 600 habitants, s'est préparé toute l'année pour son festival Musique à la rue qui demande tout un réaménagement et une organisation rigoureuse. Le village se transforme pendant le festival. Donc, c'est tout un système qui permet de fermer le village. Fermer le village entièrement, ça veut dire poser des barrières à l'extérieur du village. Et on a plusieurs kilomètres de barrières nécessaires pour éviter que les habitants du village aient trop de nuisances par des personnes qui ne seraient pas festivalières. Il y a quand même 600 bénévoles qui sont répartis en à peu près une vingtaine d'équipes différentes. Ils peuvent faire de l'accueil, ils peuvent être à des postes sur les parkings, sur les campings. Ils peuvent être bénévoles aux buvettes, ils peuvent être bénévoles au service des restaurants Musique à la rue. Et donc, il faut environ six heures. Alors, aux entrées, on a un bracelet. À partir du moment où on reste deux ou trois jours, on a un bracelet. Sinon, on a un billet, un billet soirée qui permet de rentrer sur le site, d'aller voir tous les concerts à toutes les scènes du festival. Nous avons beaucoup de bénévoles aux entrées qui contrôlent les billets. Nous embauchons une société de sécurité dont les agents sont habilités à regarder ce qu'il y a dans le sac des festivaliers. On ne fouille pas son sac. On lui demande d'ouvrir son sac pour vérifier qu'il n'y ait pas d'objet qui risque éventuellement de blesser ensuite un festivalier. Mais sur Musique à la rue, ça se passe très très bien. On doit rediriger les autres. On ne peut faire rentrer dans le village que les PMR, les handicapés, les villageois et ceux qui font vraiment partie de l'organisation du festival, on pratique. À l'intérieur du village, entre deux scènes, des stands permettent de se restaurer et de se désaltérer. Toutes les buvettes sont des buvettes de Musique à la rue. Tout l'alcool qui est vendu sur le festival est vendu aux buvettes Musique à la rue, plus le Cercle de l'Union. C'est une scène musicale, puisqu'il y a des concerts tous les soirs, toutes les nuits dans ce cercle et il sert aussi de buvettes. Certains bénévoles sont des novices, d'autres sont des habitués, mais tous partagent la même volonté de s'impliquer pour ce festival. On a vraiment l'impression de faire partie de l'organisation, c'est un peu l'autre côté du club. Il y a pas mal d'endroits sympas pour les bénévoles quand même. J'espère encore faire autre chose, histoire de découvrir, peut-être faire autre chose que le parking. On a un bar des bénévoles pendant le festival où on arrive à se croiser. En général, l'ambiance on la retrouve plus quelques mois après, puisque tous les ans en octobre on fait une fête des bénévoles, où on invite des groupes de musique et là on se retrouve entre nous, on peut se raconter un petit peu chacun comment on a vécu le festival. Puisque ce qu'on propose pour le festivalier, on veut que le bénévole aussi en profite, qu'il aille voir des concerts, c'est pas réservé aux festivaliers. Je suis bénévole au festival par le biais des Olympiades des métiers. Et donc je viens coiffer principalement les artistes dans les loges et après au temps libre comme là, quelques festivaliers. Parce que je trouve d'importance de considérer les artistes comme des personnes, comme vous et moi. J'essaye d'aller voir aussi les artistes que je coiffe sur scène. Après je fais le tour, j'essaye d'avoir un petit peu de tout. On se balade et on voit ce qui plaît, on s'arrête. Malgré un rythme intense, des bénévoles pourront dire qu'eux aussi ont profité des spectacles de rue et des concerts. Vous avez pu voir qu'on a plusieurs stands sur le festival. Justement là, on est avec Damien. Damien, vous êtes sur le festival, vous êtes à un stand. Quel est ce stand ? Dites-moi tout. Je suis le responsable des Olympiades des métiers. C'est le jeu olympique des métiers pour les jeunes de moins de 23 ans et les personnes en situation de handicap. Et donc on a été interpellé par Musique à la rue pour à la fois leur donner un coup de main d'un point de vue de la logistique et faire de la démonstration métier pendant le festival de manière tout à fait atypique et ludique. Donc du coup, la démonstration métier, c'est quoi ? C'est la charpente ? Alors aujourd'hui, on est venu avec trois métiers spécifiques. La pâtisserie, la maçonnerie et la chalange de la fabrication par équipe qui est un métier de l'industrie. C'est animé par des jeunes qui font partie de l'équipe d'Aquitaine des métiers qui vont aller au championnat de France en janvier 2015 représenter l'Aquitaine. Et j'espère pour eux intégrer l'équipe de France qui ira concourir à Sao Paulo en août 2015. Et à la suite de cette manifestation, bien entendu, une fois qu'ils auront bien travaillé toute la journée, ils vont pouvoir bénéficier de l'accès à l'intégralité des concerts et passer un bon moment et faire de la rencontre entre les artistes, la culture et le monde de l'artisanat. Ok, super. Donc une bonne journée pour eux. Et puis nous, on va aller tout de suite à la rencontre des ogres de barbaille. Allez, on y va. Mesdames et messieurs, bienvenue à notre anniversaire. On a 20 ans, on est tout jeunes. Donc on est avec Mathilde. Donc bonjour Mathilde. Bonjour. Et donc toi, alors tu es piano-flûte. Piano-flûte. Ouais. Et puis après, le reste du groupe. Alors le reste du groupe, donc dans les ogres, on est plutôt multi-instrumentistes. Donc voilà, il y a pas mal d'instruments. Il y a Fred au chant, à la guitare, à l'accordéon. Sam, violon, trompette, guitare. Et Alice, violoncelle contrebasse. Et quelques cuivres en plus par-dessus tout ça. Et du coup, ouais, en fait, depuis tout petit, vous étiez, vous touchez à tous les instruments. Oui, en fait, on a un papa qui est musicien, qui nous a mis un peu des instruments dans les mains, étant tout petit, il faisait collection d'instruments. Donc il n'y avait plus qu'à se servir et à essayer. Donc on a un peu la manie de toucher à tout au niveau des instruments. La naissance du groupe, si tu peux m'en reparler un petit peu. Donc les ogres, c'est quatre frères et sœurs. Donc je suis une des petites sœurs. Voilà, on est nés il y a 20 ans, on va dire. Donc on a fait notre premier concert, vrai concert sous le nom des autres de barbacques il y a 20 ans. Voilà, vu qu'on est frères et sœurs, c'est vrai qu'on faisait de la musique déjà un petit peu avant. Mais on a fait ce groupe pour pouvoir jouer un petit peu partout. D'abord en acoustique, sur les marchés, les brocantes, les petits cafés-concerts. Et puis au fur et à mesure, jusqu'aujourd'hui, dans des salles un petit peu plus grandes. Et donc vous avez aussi collaboré avec un grand nombre d'artistes ? Oui, oui, c'est vrai que nous on aime bien, quand on croise, surtout sur ce genre de festival, on croise toujours plein de groupes. On aime bien un petit peu partager la musique. Cette année, on est par exemple avec une fanfare qui nous vient du Bénin, donc la fanfare Ayonle. Voilà, sur chaque projet, on aime bien avoir un petit peu des invités avec nous. Oui, justement. Alors cette fanfare, c'est à l'occasion des 20 ans ? Oui, voilà. On s'est dit, pour les 20 ans, ce serait bien d'avoir des gens avec nous qui fassent un petit peu le côté festif, que nous on a du mal à faire que tous les quatre. Alors là, on a trouvé une fanfare, ils sont huit, il y a cinq cuivres et trois percussions. Donc ça envoie pas mal. Et ça se passe comment ? Parce que du coup, vous faites aussi la tournée des 20 ans ? Oui. Et du coup, ça a démarré en mars ? Donc la tournée des 20 ans, c'est toute l'année 2014. On est nés en 94, donc 2014, c'est depuis mars jusqu'à décembre prochain. Donc toute l'année avec la fanfare Ayonle, donc ils restent toute l'année avec nous. Et ça se passe bien, tout le voyage ? Alors eux, ils sont toute l'année en France, donc voilà, ils s'adaptent au climat français. Mais ils sont super contents d'être avec nous, ça se passe super bien et voilà, il y a une bonne ambiance. Vous les avez rencontrés au Bénin, c'est ça ? On les a rencontrés en France, puis on est partis au Bénin pour se re-rencontrer mieux. On est partis deux fois là-bas, à la fête du Vaudou du Bénin. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est la première fois que vous venez ? Pas du tout. Non, non, on est des habitués de musique à la rue. On est venus, alors tout à l'heure, on se disait peut-être en 98 ou 99 la première année. Donc à la base, c'était sous une autre formule, on était en chapiteau avec le chapiteau-là de Chaudrome. C'était une de nos premières tournées sous chapiteau. Donc on avait un lieu à nous sur la place, là où il y a la grande scène, il n'y avait pas encore cette grande scène. Donc on a vu évoluer le festival tout au long de ces années. On est venus régulièrement depuis, on a essayé plusieurs formules. Et du coup, vous avez déjà vu un petit peu tous les artistes qui se produisaient ici ? Oui, on en connaît un petit peu et puis voilà, on va découvrir d'autres choses cet après-midi aussi. Les artistes de rue aussi, on va aller voir ça. On aime bien cette ambiance, on se promène, on tombe sur des spectacles et puis ce soir, on va aller voir les copains qui font de la musique. Avant de faire le nôtre ce soir, à 23h45 je crois. Et justement, avant un concert, comment ça se passe ? Vous êtes stressé, vous êtes concentré ? On se concentre un petit peu avant, après on joue assez tard, donc on va avoir le temps de se poser un petit peu et de se mettre dans l'ambiance. On va aller voir déjà un petit peu votre... On va voir les ogres et puis le gigarance après. C'est ça, tout à fait. Bon, mais merci beaucoup. Merci à vous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage ST' 501 Ce soir, on est avec Sam Gratouille, donc bonsoir les gars. Bonsoir. Alors un petit peu, parlez-moi de l'origine du groupe. Vous venez d'où ? Alors on vient d'un petit peu de partout. Léo, un des derniers arrivants, percussionniste, vient de Saint-Savignan. Benjamin de Poitiers. Et Hervé et moi, on joue depuis très longtemps ensemble de la guitare tous les dimanches. Je fais partie comme ça. Et de... C'est comme ça. Où ça ? À quel endroit ? Au Né de Saint-Onge. C'est un petit patelin à côté de Saint-Jean d'Angélie, pas loin de La Rochelle. Et le groupe s'est formé comme ça, suite à deux ou trois apéritifs bien lancés, des petites sessions de guitare. Et puis, quand vous voulez arriver, ça me gratouille. Donc en fait, c'est une bande de potes en fait, c'est ça ? C'est ça. C'est pas plus compliqué que ça. Ouais. Amoureux de la musique, amoureux des guitares ? Amoureux de la musique, de la guitare, c'est ça tout à fait. Des barbecues aussi. Et en fait, voilà, on a gagné un tremplin, le tremplin Val de Saint-Ange, voilà. Et du coup, on a gagné une petite tournée organisée en Charente-Maritime de cette concert. Cette concert avec un travail artistique en fait, qui nous metteuse en scène, Véronique Guin, qu'on peut citer. C'est du jazz manouche ? Depuis le début, on s'est dit, on va essayer de tenir les gens sans parole, sans chant, juste avec la musique. Donc c'est un peu compliqué de composer comme ça, parce qu'évidemment, il ne faut pas de temps noir, il ne faut pas que les gens s'ennuient, il ne faut pas que ça s'arrête, il ne faut pas toujours festif. Donc, ouais, c'est vraiment une volonté de ne pas mettre de parole. Après, peut-être qu'un jour on en mettra. Et du coup, vous avez un album ? On a un album en vente qui s'appelle « Ça me gratouille », donc « Attention, ça pique », c'est le titre de l'album. Premier album, et là on travaille sur le deuxième album qui sortira sûrement fin 2014. Pour la petite histoire, c'est quand même la première fois que je joue avec eux. On s'est rencontrés il y a à peu près un mois. On avait partagé une scène pour l'occasion d'un concert. Et puis ils m'ont rappelé deux semaines après, ils m'ont dit « Ça ne te dirait pas de jouer à Luxe avec nous ? » « On va aux musiques à la rue, il nous faudra un bassiste. » Ok. Et du coup, premier concert, baptême en sain me gratouille, ça y est, c'est fait. Et à musique à la rue, en plus. À musique à la rue. Et du coup, vous êtes accueillis à quel endroit ? Alors, on n'avait pas de caravane, mais du coup, on a pris l'espèce de petit camping-car vintage. Et on est carrément contrebasse guitare dans le van. C'est cool, ça. Comme ça, vous pouvez continuer le concert toute la nuit, quoi. Ouais, voilà. Il n'y a que la contrebasse qui dépasse par le toit. Il faudra que je fasse un trou, mais sinon, c'est cool. Ok. Oh, mais merci en tout cas. Merci beaucoup. Et puis, on va faire écouter votre musique. Et puis, à la prochaine. C'est bien. Sous-titrage Société Radio-Canada Malheureusement, toutes les bonnes choses ont une fin. Alors, je suis avec François Garin, président de musique à la rue. Alors, un petit bilan du festival ? Plutôt l'édition magique, puisqu'on est passé dans le dur avec un jeudi soir où la pluie nous a souvent gênés. Et puis, on arrive dans le doux avec un final magnifique, un ciel étoilé. Et puis, les étoiles, on a dans la tête parce que ça a été une belle édition. Les gens du village ont été partenaires, ont bien accueilli. Les festivaliers ont la banane. Ils sont ravis de toute la palette artistique qu'on a pu proposer, puisqu'il y avait des groupes partout, de qualité. Bien sûr, les têtes d'affiches, mais surtout des découvertes. La Pegatina, Double A Collective, les Landais, bien sûr, d'Inspecteur Clouseau. Voilà, donc il y a plutôt un excellent sentiment en sachant que les artistes ont forcément joué le jeu. Ils ont compris que dans un village, il fallait faire un peu plus qu'ailleurs. Et cette manière de se donner en spectacle avec un peu plus de couleur, avec un peu plus de générosité, tout le monde l'a ressenti. Donc, une très belle édition, la 25e. Et combien de festivaliers, justement ? On va dépasser légèrement les 41 000 spectateurs, ce qui est un record pour trois jours. Ça prouve notamment que les gens ont fixé leur destination vers Luxey, qui sont restés pendant trois jours, puisqu'on a eu beaucoup d'abonnés. On a réussi à fidéliser des festivaliers qui sont intéressés par les arts de la rue, par les musiques, la chanson. Ils aiment le village, ils aiment ce rythme. On y va progressivement, avec la mise en bouche des arts de la rue, puis ensuite la musique et la chanson. Ils ont aimé être sous la cime des pins. Ils ont été nombreux, joyeux, en se donnant la mer. Et c'est rassurant d'organiser une vie en société pendant trois jours, où on a mis, j'espère, les bons ingrédients, pour que les gens prennent du bonheur, de l'émotion et du plaisir. C'est ce que je sens à l'heure actuelle, au moment du premier bilan, les premières sensations. Donc, pas d'incident, tout s'est bien passé ? Absolument. A priori, la sécurité, l'hygiène a été respectée. Les gens ont été respectueux de la forêt. C'était important qu'ils sentent qu'ils étaient dans un endroit, dans un écrin de verdure. Je crois qu'on est ravis pour l'instant. Donc, le rendez-vous l'année prochaine ? Sûrement, peut-être, puisque les bénévoles vont faire le bilan, les commissions vont se réunir, on va voir l'état de santé des uns et des autres. Et peut-être qu'on construira le prochain projet. Laissez-nous respirer, laissez-nous prendre et porter le plaisir qui est en nous depuis quelques heures. Et puis ensuite, forcément, la passion de l'entreprise du prochain projet va nous amener certainement à réfléchir sur une de ces émissions. L'aventure est certainement continue. Merci beaucoup. Et puis, à l'année prochaine. Sous-titrage Société Radio-Canada